Direction maintenant le Festival de Cannes, 22 films briguent la palme d'or, mais il y a d'autres compétitions comme Un certain regard qui donne sa chance aux jeunes réalisateurs. C'est le cas notamment du chinois Dai Sijie qui a présenté un magnifique film tiré du livre Balzac et la petite tailleuse chinoise, un beau succès en librairie. Richard Tripot, Jean-Marc Gardef. Le Festival de Cannes, c'est bien sûr la croisette, mais ce sont aussi ces multiples villas sur les hauteurs de la ville où l'on parle également de cinéma. C'est là que l'on retrouve Dai Sijie, un réalisateur d'origine chinoise qui à l'âge de 17 ans connut les camps de rééducation de Mao Tse-tung. Pendant 10 ans en effet, intellectuel, fils d'intellectuel, les ennemis du peuple furent déportés en masse dans les rizières et les mines pour connaître et partager la vie des prolétaires. De son histoire personnelle, Dai Sijie a fait un livre et aujourd'hui un film. Un film qui raconte l'histoire de deux jeunes gens en rééducation aux confins du Tibet et qui vont trouver le courage de supporter leur existence dans la lecture de livres étrangers découverts par hasard. Un amour de la lecture qu'ils vont faire partager à une jeune fille du village qui va ainsi découvrir et aimer Honoré Balzac. L'histoire est universelle. Elle aurait pu se situer dans n'importe quelle situation d'oppression à travers le monde. La petite tailleuse n'a sans doute pas tout compris dans Balzac, mais la lecture de ses oeuvres l'a confortée dans son besoin de liberté. Elle a vu qu'il était un autre monde. Elle ne pense pas que c'était un monde de fiction. Dans ce monde-là, les femmes sont hyper importantes. Et que les hommes doivent tout faire pour essayer de plaire aux femmes. Dans les décors somptueux de la Chine montagneuse, la petite tailleuse va vivre son histoire d'amour. Mais elle va aussi nous livrer un formidable hommage à la littérature et à la puissance des mots.